Ce samedi 9 décembre, la France était en deuil. Touchée par la perte de l'une de ses légendes, la nation a pleuré Johnny Hallyday lors de l'hommage populaire. Organisée par la famille du défunt et les services publics, cette journée spéciale a réuni toute une nation pour saluer la carrière phénoménale et l'homme qu'était Johnny Hallyday. Descente des champs et lisée par le cortège funéraire, concert place de la Concorde par ses musiciens fétiches, obsèques grandioses dans l'église de la Madeleine et discours du Président de la République Emmanuel Macron, Johnny Hallyday aura eu le droit à tous les honneurs. Alors que près de quinze millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie devant leurs écrans, des centaines de milliers se sont regroupés à Paris pour suivre cet hommage populaire. Mais c'est à Saint-Barthélemy que Johnny Hallyday sera finalement enterré. Le rockeur, très attaché à l'île paradisiaque, a souhaité reposer dans le cimetière de l'hori proche de l'océan. Être enterré à Saint-Barthé était une volonté forte du compagnon du père de Jade et Joy comme l'a confié une restauratrice de l'île l'ayant côtoyé à BFMTV. Auprès de plusieurs amis, il avait vraiment dit son souhait de vouloir être enterré ici. C'était important pour lui, a-t-elle déclaré. C'est pourquoi moins de vingt-quatre h après cette cérémonie éprouvante, Laetitia et le reste du clan Hallyday se sont envolés pour Saint-Barthé. Si Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, font partie du voyage, les enfants du rockeur Laura Smey et David Hallyday devraient aussi assister à l'enterrement prévu ce lundi onze décembre. De leur côté, les équipes du cimetière ont déjà prévu l'emplacement pour la dépouille de Johnny Hallyday. Interrogé par BFMTV, cet employé, fan du chanteur, a donné quelques détails sur les souhaits de Johnny Hallyday. Il a demandé exactement la même chose que tout le monde, il voulait le plus simple possible, comme les Saint-Barthes se font enterrer parce qu'ils se sentaient un peu d'ici, tout le monde l'avait adopté, a indiqué à BFMTV José, le faux soyeur. Il avait adoré le cimetière de Laurie et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir, selon lui, les gens passés et ne jamais être seul. Et être tout près de la plage, explique-t-il.